Pour le titre, à tous et à tous, bonsoir à l'Elysée en France. Le président R.D. Congolais, accompagné de son épouse, vêtue en panne visco, a été accueilli par le couple présidentiel français. Des ressorts de cet entretien, l'axe Kinshasa sera de nouveau renforcé au cours d'un point de passe co-animé par deux chefs d'État. La France demande au Rwanda de cesser tout soutien aux terroristes. Au rythme de la fanfare de la date républicaine française, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a été chaleureusement accueilli par celui de la France opérant du palais de l'Elysée à l'image de l'état de relation bilatérale voulue excellente entre les deux plus grands pays francophones du monde. Après ces moments de convivialité, le président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo se sont retirés pour une séance de travail en bilatéral. Cette visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression que vit la RDC a permis aux deux chefs d'État d'avoir des discussions franches et approfondies dans le domaine des sécurités, de la culture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'environnement. Devant la presse, le président Emmanuel Macron a fait part des avancées significatives qui résultent de cette rencontre. Il a aussi insisté sur le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous voulons défendre la consolidation de la souveraineté de votre pays. C'est l'objectif de notre excellente coopération de sécurité et de défense. Le ministre des Armées se rendra donc prochainement dans votre pays sur la base des échanges que nous avons eus pour consolider en particulier les initiatives en termes de formation, mais aussi capacitaires, que nous pourrions prendre pour renforcer justement cette souveraineté. C'est ce qui s'est manifesté à travers notre soutien à la création d'une école de guerre à Kinshasa, par notre appui à la formation d'une brigade de combat en jungle de votre armée. Cette dynamique, nous voulons la poursuivre. Elle est clé, y compris pour donner une crédibilité à ce partenariat minier et au retour plein et entier de votre souveraineté dans toutes les régions de votre territoire. Et c'est pourquoi nous voulons être à vos côtés pour ces objectifs de défense et de sécurité. Enfin, votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensif du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qui l'occupent. Tous les groupes armés, je dis bien tous, peuvent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Le même optimisme a été clairement affiché côté congolais. Le président Félix-Antoine Hachisekedi-Chilombo s'est montré très rassurant. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposé par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Retombé direct de cette mission officielle, le président congolais ramène quelques millions d'investissements, notamment dans les domaines des infrastructures. Pour un Congo retrouvé, c'est l'intitulé de l'ouvrage rédigé par le président Fiji Sekedi présenté à Paris en France. Ce livre est un exercice de transparence, un acte de foi envers son peuple et envers la communauté internationale, a dit son auteur lors du vernissage. Regardez. C'est ici, à l'amphithéâtre du Collège des Bernardins, situé en plein cœur du quartier latin parisien, que de nombreux intellectuels, acteurs politiques, hommes et femmes de culture se sont donnés rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage « Pour un Congo retrouvé ». À travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, s'oppose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix Anton Tshisekedi Chilombo dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont les victimes sont peuples depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes, le péril représenté par les vérités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances l'étrangère. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare, fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international, auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond bâtissement avec comme marraine Yamina Bengouki, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Et puis ces déclarations du président du Sénat français, l'intégrité de la RDC ne se discute pas, il a dit lors d'une rencontre avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans son agenda de travail chargé de ce lundi à Paris, le chef de l'État, Félix Sontane Tshisekedi Chilombo, s'est rendu au Sénat, une autre étape importante de sa visite de travail en France. À son arrivée dans l'enclos de la Chambre haute du Parlement français, le président de la République est accueilli par son président Gérard Larcher. Le temps des honneurs pour le chef de l'État et sa suite ont été conviés à une séance de travail purement pédagogique. Entourée de la vice-présidente du Sénat, Sophie Primas, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo et du président du groupe France-Afrique centrale, Guillaume Chevronnier, le président du Sénat a eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Une rencontre de plus d'une heure, sanctionnée par la signature du livre d'or par le chef de l'État congolais qu'accompagnait les membres de sa délégation. Même exercice à la Chambre basse du Parlement, où la députée présidente Yael Brown-Pivé a accueilli son hôte de marque au perron de l'hôtel de l'AC. Les deux délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Considérée comme un modèle de démocratie, la France a beaucoup inspiré la législative congolaise et elle a encore beaucoup à donner pour consolider sa démocratie. Toujours en France, dans un autre registre, le nombre d'étudiants congolais du programme Excellency en France va bientôt doubler. Quatre autres boursiers vont rejoindre le 39 pour une cinquième édition de suite. Un partenariat a été signé entre Campus France et la Fondation Denise Nyakirouch Sekedi à Paris. Une première expérience de cinq ans pour des résultats plus que satisfaisants. Cette rencontre faisant office d'une évaluation de la collaboration entre la Fondation Denise Nyakirouch Sekedi et Campus France a mis en exergue les progrès d'un partenariat appelé des tous les voeux à être renouvelé au regard des exploits réalisés. Avec un total actuel des 39 boursiers inscrits dans un cursus universitaire sur plusieurs domaines, les deux parties ont convenu de pratiquement doubler le chiffre pour l'édition prochaine du programme Excellencya. Un nouveau partenariat a été signé à l'occasion par la Fondation DNT, représentée par son initiatrice, la distinguée Denise Nyakirouch Sekedi, et Campus France par sa directrice générale. Très satisfait, je dois dire, depuis le début de cette collaboration il y a cinq ans, parce que les étudiants sont très bien sélectionnés, ils sont très motivés. On constate que plus de la moitié d'entre eux ont des moyennes supérieures à 15, ce qui est vraiment un très 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 bon signe, et nous avons vraiment un taux absolument minimal d'échec. C'est donc la marque d'une bonne sélection et d'un bon accompagnement par la Fondation et aussi par les services de Campus France qui continuent à les aider au cours de leur séjour en France. Une autre collaboration fructueuse, c'est celle qui lie la fondation Denise Nyakirouch Sekedi au Campus d'Ilande. Réputée pour ses programmes de cours diversifiés dans des domaines spécifiques, cette institution française d'enseignement supérieur et universitaire a reçu depuis 2023 27 boursiers excellentsia. La distinguée première dame de la République a pris connaissance et en profondeur des matières dispensées selon les domaines de priorité sollicités par la Fondation pour ses boursiers. C'est à la fois une très belle expérience pour nous, et je pense qu'eux y trouvent, comme on dit aussi, leur compte, avec une progression évidente au cours des mois qui viennent de s'écouler. Le dispositif est organisé de telle sorte qu'il y ait deux années de formation en distanciel depuis Rennes en direction de la République démocratique du Congo, et nous accueillons les jeunes une année sur notre campus pour qu'ils puissent décrocher un diplôme de niveau Bac plus 3. C'est un partenariat qui fonctionne formidablement bien, avec une fluidité dans les relations, et puis on capitalise sur une expérience qui nous permet aujourd'hui d'être particulièrement performant et pertinent pour former ces jeunes à des techniques de management. La distinguée Denis Nakiru Tshisekedi a émis le vœu de poursuivre ce partenariat avec D-Linde afin de donner l'opportunité à d'autres boursiers excellenciats de bénéficier de l'excellence qu'offre cet établissement. En visite officielle en France en compagnie de son époux, le président Félix-Antoine Tshisekedi, la présidente de la Fondation Denis Nakiru Tshisekedi a consacré un large moment de son séjour pour non seulement solidifier les différentes collaborations, mais aussi maintenir le contact avec les boursiers venus en terre inconnue pour un but bien précis. Au pays comme dans le monde, c'est mercredi l'Humanité célèbre la Journée internationale du travail déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. La ministre de l'Emploi a adressé quelques mots au nom des acteurs du monde du travail. On le coûte. Mesdames et Messieurs les travailleurs, Mesdames et Messieurs les employeurs, chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international, promouvoir le travail décente dans un monde en mutation, nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sur les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago, aux Etats-Unis, envie d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de trois décennies, nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste, nous imposée par les ennemis de la République, privant le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles, indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi, paix et sécurité gage pour la promotion de l'emploi. En effet, la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée entre autres par le déplacement des populations, impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs et de leurs membres de famille. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à qui, gérant des vivants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré et l'orienter vers le développement durable. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Trois Kinshasa, cette journée, sera célébrée en signe de compassion avec nos compatriotes de l'est, victimes de l'agression rwandais sur le sol congolais à 10 heures de Kinshasa. Dans quelques heures, une célébration est prévue au palais du peuple. Les autres en détail dans ses récits de Willy Atunakov. Les premiers de chaque année, l'humanité célèbre, la journée internationale du travail décrétée par l'ONU. En République démocratique du Congo, c'est sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, que cette journée sera célébrée en compassion avec les compatriotes de la partie est du pays, victimes de violences, de massacres, de pillages de leurs biens et de richesses naturelles. Et c'est sous le thème international, promouvoir l'emploi et le travail dans un monde en mutation. Selon une note d'information du secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Baroula Mougangou, cette édition se tient dans un contexte particulier où la RDC continue d'être confrontée à la guerre d'agression dans sa partie est, dont les répercussions se font ressentir dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui du travail. Dans cette optique, le thème retenu au niveau national est « Paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi ». La célébration de cette journée est une occasion pour les travailleurs congolais de témoigner leur solidarité envers les compatriotes de la partie est du pays en détresse et d'apporter leur soutien à l'action du gouvernement national dans son engagement à restaurer une paix durable sur toutes les tendues de la RDC. A Kinshasa, la capitale, cette fête de travailleurs sera organisée à partir des 10 heures au Palais du Peuple dans la commune de Linguala. Et c'est en présence de plusieurs autorités, dont les députés et sénateurs, les membres du gouvernement central et les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Le programme de cette journée prévoit, entre autres, l'allocation de l'intersyndicale du Congo, suivie de la remise du cahier de charges à la ministre de Tuitel, le mot des circonstances de la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo et la remise du cahier de charges au premier ministre, chef du gouvernement. Dans un communiqué officiel numéro 033, Claudine Dussi-Mwakembé porte à la connaissance des employeurs et travailleurs, en particulier qu'en exécution de l'ordonnance numéro 23, barre 042, du 30 mars 2023, fixant la liste des jours fériés légaux en RTC que la journée de ce mercredi, 1er mai, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Autre grand titre d'ici soir, la RDC a célébré, c'est 30 avril, la journée nationale de l'enseignement. Notre rédaction a tenté de réfléchir au sujet de l'évolution du système éducatif congolais, un dossier signé Doris Moso. Le système éducatif congolais est géré par trois ministères, enseignement primaire, secondaire et professionnel, enseignement supérieur et universitaire, les affaires sociales et la formation professionnelle. Quel enseignement en République démocratique du Congo ? La situation de l'enseignement en RDC n'est plus un secret pour personne. Il est nettement en retard sur l'accroissement de la population et les besoins de plus en plus grands. Depuis quelques années, le système éducatif congolais s'est dégradé. Un grand nombre de diplômes d'université bien formés a fait son apparition au lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, l'enseignement fondamental et le service de la santé de base se sont appauvris quantitativement et qualitativement. La République démocratique du Congo, qui comptait dans les années 1974 l'un des taux les plus élevés d'universitaires et qui a formé la plupart des élites d'Afrique vit actuellement des heures sombres. En 2002, une étude menée par la Banque mondiale a identifié quatre problèmes importants qui minent l'enseignement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, à savoir une couverture relativement faible au niveau primaire et une extension incontrôlée au niveau du secondaire et du supérieur. Une grave détérioration de la qualité de l'éducation à tous les niveaux, un système d'administration scolaire lourd et résulte un très bas niveau de dépenses et un système de financement inefficace et inéquitable. Les réformes engagées depuis quelques années sont en même de remettre le système d'enseignement sous le rail. Ce n'est pas encore le summum, mais c'est un débit d'encouragement pourvu que les efforts soient poursuivis et intensifiés. Les élèves du collège Saint-Damien ont effectué un voyage de couverture et d'apprentissage à Londres en Grande-Britagne. Le pourquoi ? Dans ses récits de Rodé Panda. Les lycées Strytham and Clapham Hitch School de Londres et les collèges Saint-Damien de Kinshasa, capitale de la RDC, ont développé un partenariat pour des échanges scolaires. Dans son rôle et mission d'offrir un cadre éducatif et culturel qui contribue à l'émergence d'une jeunesse destinée à un idéal d'excellence, le collège Saint-Damien a initié une visite de découverte de quelques élèves vers Londres, capitale de la Grande-Bretagne. C'est une délégation de sept élèves congolaises qui ont bénéficié de visas avec l'implication de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne accrédité à RDC. Après le partage d'un repas de revoir avec leurs parents et les responsables de l'école Saint-Damien, suivi d'un petit instant des détentes sportives, chacune d'entre elles bagagent à main, puis prise de place à bord d'un bus scolaire vers l'aéroport international d'Angélie pour prendre le vol. Destination finale, Londres, capitale britannique, pour un séjour de neuf jours, soit d'hiver 9 avril au 8 mai prochain. La joie était visible sur les visages de ces élèves déjà plongés dans une attitude de découverte de nouvelles cultures, nouvelles perspectives par rapport aux matières classiques de l'auditoire transposées sur le terrain afin d'acquérir des connaissances pratiques et surtout tisser des liens qui demeurent solides. C'est un programme parascolaire qui permet de vivre et partager une expérience de mobilité dans le parcours de formation scolaire de ses enfants, précise Mme Valencia Cabasele, membre de la promotion et coordonnatrice pédagogique du Collège Saint-Damié. L'éducation ne s'arrête pas aux mathématiques et aux latins, mais au-delà de ça, l'éducation va beaucoup plus loin à comment est-ce qu'on fait pour s'adapter aux différentes cultures et gérer certains conflits multiculturels. Voyager, c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'échanger. Tout comme l'éducation va plus loin, elle apprend la vision du monde. Allez, on change carrément de chapitre pour parler, élection. Daniel Bumba succède à Jantiningo Bila Mbaka, à la tête de la ville-province de Kinshasa. Fifi Masukasaini garde son fauteuil au Lualaba. De députés provinciaux ont élu le futur animateur de la province de la RDC. On écoute à ce sujet Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024. Provinces de Bazuelé est élu provisoirement gouverneur de province Mokeni Amissi Maïk David, province du Okatanga, Kiabula Katwe Jacques, province de Kichassa, Bumba Lubaki Daniel, province du Sankourou, M. Kitengue Kanyama Victor avec 15 voix. Élection des sénateurs, résultat provisoire, province de Bazuelé sont élu à titre provisoire. Les personnes, c'est après. Agito Amela Karol, Aminata Namasia Bazego, Ghebanga Tarangoutoro Norbert, Sinango Bacoli Edi Pascal, province du Okatanga, Kabongo Binene Dany, Kalonda Dela Idi Salomon, Kiabula Katwe Jacques, Samalukonde Kenge Jean-Michel, province de Kichassa, Kabuya Tchilumba Augustin, Moulumba Kongoloa Kongolo Gerard, Kabasele Tubajika Maïk, Ngobila Mbaka Jantini, Lungwana Matumona Jacques, Bahati Tito Arlet, Kazadi Kankonde Yvan, Mbou Nguje Marembou Anne, Résultat provisoire de l'élection des sénateurs dans la province du Kassaï oriental. Kalala Wa Kalala Jose, Ngoy Kassanji Alphonse, Mpanda Kabangu Jose, et Kabombo Madyanvita Guy, province du Maniema, M. Afani Idrissa Mangala, Luanga Mukela Fosta, Kalumba Mwanangongo Justin, et Omana Bittika Pascal, province du Sankourou. Sont élus provisoirement sénateurs, M. Kalala Masimango René, M. Lodi Emongo Jules, M. Péti Woto Bernard, et M. Lutundula Apala Pena Apala de Abbé. Et le sujet est commenté depuis hier, c'est mardi, chez l'objet d'actualité même, le non-politique s'intéresse. Je prie de suivre ces quelques réactions de députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les urnes ont parlé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Bumba est le nouveau gouverneur de Kinshasa, et les huit sénateurs de Kinshasa sont également connus. Électeurs, certains députés provinciaux ont dit toute leur satisfaction. On a fait ce qui nous manquait à la législature précédente, on n'avait pas de sénateurs. Aujourd'hui, pour la ville de Kinshasa, on ramène quatre sièges pour notre parti et plusieurs pour l'Union sacrée. Je voulais tout simplement féliciter le ticket gagnant de l'Union sacrée pour la nation. Le mot d'ordre a été bien respecté. Et félicitations à M. le gouverneur Daniel Bumba. L'heure est maintenant au travail pour les biens des Kinos et des Kinois. Parlons agriculture à présent. La EFAO réaffirme sa volonté de mettre son expertise et son expérience pour l'autonomisation et l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap dans le secteur de l'agriculture. Déclaration de son représentant RDC, Biti Amani. Les effets des mesures d'application de la loi organique portant protection et promotion de droits de la personne avec handicap commencent déjà à se faire sentir à travers la signature de quelques décrets. C'est dans ce cadre que le représentant de la EFAO à RDC, Aristide Ngoné Obamé, a échangé avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Samboudiata, sur les possibilités d'accompagner ce ministère dans la mise en œuvre du projet de l'agriculture adaptée. Je viens d'échanger avec le ministre qui a sollicité la EFAO pour l'accompagner dans la création d'un certain nombre de structures, d'activités pour accompagner les personnes avec handicap, ce que nous faisons déjà dans plusieurs pays. Donc j'ai répondu positivement à cette requête et nous avons mis en place, disons, un chronogramme de travail qui va consister à la désignation déjà des points focaux de part et d'autre à la EFAO et au ministère ici. Nous allons ensuite mettre en contact ces deux équipes pour, sur la base des besoins du ministère, faire une proposition concrète d'intervention à madame la ministre. Nous allons ensemble voir comment mobiliser les ressources. Cette agence technique de l'ONU a réaffirmé sa volonté de mettre son expertise et son expérience pour l'autonomisation à l'inclusion des PVH-APV dans les secteurs de l'agroalimentaire. Auparavant... Tout à fait autre chose, la synergie de 24 structures de la société civile a clôturé le mois du volontariat. Moins de la bonne action, c'est 30 avril sur la place Victoire dans le but de collecter deux fonds pour le déplacer de guerre dans l'est de l'air d'ici. Gilles Mamogo. C'est ici, au rond-point Victoire, dans la commune de Kassavoubou, que les organisations de la société civile œuvrant dans le volontariat ont pris d'assaut la population de ce coin afin de les sensibiliser sur l'action, dénommée « faire du bien ». À la clôture de ce mois, Gilbert Morgichot, coordonnateur de cette structure, explique. Nous voulons en profiter pour faire du bien pour déplacer des guerres de Kouamou. Ils ont fait la guerre à Kouamou, qui vivent avant de mourir, et ceux qui ont fait la guerre de M23, qui vivent à Gouma. Pour les déplacer des guerres, on va collecter les fonds pour eux et bientôt on va faire le lancement de cette activité de collecte. Salem Moutanda insiste, elle, sur la quintessence de cette activité. Nous, nous avons les volontaires de différence, qui sont à ce que je l'explique, qui est de 30 ans, etc. Et c'est moi, à tout le temps, pour collecter les fonds pour ces personnes-là, nos mamans, nos papas, nos enfants, qui sont dans des conditions précaires, pour lesquelles nous sommes là. Et nous invitons aussi tous les acteurs de la physique, pour ce que nous sommes à nous, pour continuer cette collecte-là de fonds, pour aider, pour faire un sort. Notons que cette collecte des fonds, initiée par cette société civile, est destinée aux déplacés de la gare de l'Est du pays et aussi aux sinistrés de la province du Grand Bandoundou. Et puis, nous allons nous détendre en parlant tourisme avant de nous quitter. L'Office national du tourisme a organisé une série de randonnées touristiques à travers les différents sites de la capitale, dans le but de permettre aux touristes d'avoir une idée nette et claire de la richesse touristique de la RDC. Serge Merlin, un matin. Une fois arrivé au jardin zoologique de Kinshasa, vers 11h, les élèves du collège Vuvuvuqueto, des Matadi, en séjour à Kinshasa, ont exploré les différentes parties de ces parcs animaliers, où ils ont rencontré les espèces founiques rares de la RDC, à savoir des singes, des oiseaux, des crocodiles, et bien d'autres animaux encore. Question de s'imprégner des choses apprises à l'école, juste après les jardins zoologiques de Kinshasa, les élèves du collège Vuvuvuqueto, des Matadi, se sont ensuite rendus, toujours en compagnie de l'équipe de l'Office national du tourisme, au jardin botanique de Kinshasa, où l'on y trouve les plantes de toutes les provinces du Congo et d'autres pays tropicaux. Ici, les élèves visitaires ont pu découvrir les différentes variétés et autres collections d'arbres, flares et plantes. L'Office national du tourisme fait cette activité, depuis un certain temps, elle le fait régulièrement. Elle passe dans toutes les écoles pour initier les enfants à pratiquer le tourisme. Et cette année, on a donné en action sur les institutions, l'historique, l'histoire de Kinshasa, mais également, nous finissons en ce jour aux jardins botaniques et jardins zoologiques. Que les écoles viennent, viennent à l'Office national du tourisme, viennent afin que nous puissions leur proposer des activités de tourisme scolaire. Et ça crée de l'émulation, ça crée du patriotisme. Bien avant, les élèves du collège de Vovoketo, de Matadi, étaient à l'aéroport international d'Injili, à l'Académie de Mozart, de Kinshasa, au Palais du Peuple, ainsi qu'au Musée national, les RDC. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. Je vous retrouve demain à 13h pour de nouveaux titres d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Doris Monzo, André Ndjeka, Yannick Ngouma, José Dimonikine et Alain Gallia pour avoir réalisé cette édition. A toutes et à tous. Bonsoir chez vous. A demain. Sous-titrage ST' 501